Hello à tous, c'est de nouveau Cathy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est une vidéo un petit peu spéciale, parce que voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous parle, que je vous dise ce qui se passe, surtout que ça fait vraiment plus d'un mois, ouais bah plus d'un mois que je filme pas. Donc la première raison c'est que j'ai pas eu internet pendant un mois, donc merci Free, c'est le cas de le dire. Donc j'avais pas internet, j'avais pas non plus les chaînes de télé, maintenant c'est bon, tout est ok. Ok, je vous ai quand même posté une vidéo la semaine dernière, quand internet est revenu, un peu avant, pardon. C'est normal, ça fait plus d'un mois que je filme pas, donc je vais avoir grave du mal à parler. Donc je disais, je vous ai quand même filmé, non, posté une vidéo la semaine dernière, parce que c'est des vidéos que j'avais déjà filmées, donc il manquait plus qu'édité, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse cette vidéo, cette vidéo d'aujourd'hui, que je posterai normalement demain, pour vous expliquer ce qui se passe dans ma vie, pour parler de tout et de rien, juste, voilà, pour faire une petite mise au point. Donc, je sais déjà comment je vais l'appeler, Métro Boulot Dodo, parce que je vais surtout vous parler de ça, de ma vie au quotidien, de mon travail. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc j'ai commencé ma chaîne, il me semble que c'était en avril de cette année, avril 2016. Donc, moi je suis du milieu de la com, de la communication, j'ai fait mes études en relations publiques, et je travaille dans une agence de communication. Après, je me suis rendu compte que, je sais pas, je voulais autre chose, je voulais essayer autre chose, et il y a cette passion forcément pour le make-up qui a commencé à grandir, 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 j'ai fait ma chaîne, et en fait, je me suis rendu compte, donc j'ai fait un petit taf comme ça, dans un, c'était pas vraiment un restaurant, mais vous savez les boutiques comme ça, où on prend les sandwiches, il n'y a qu'un plat du jour, et en fait, je me suis rendu compte, donc j'étais à la caisse, et je me suis rendu compte que, en fait, je kiffais, j'aimais trop ce contact vraiment avec les gens, avec le, pas le public, mais les clients. Et en fait, l'idéal, ça serait de faire ça, mais dans le make-up, quoi, pouvoir parler, voilà, avec des gens différents tous les jours, échanger des idées, les conseiller, etc. Et j'ai eu la chance de décrocher un entretien chez Sephora, qui s'est merveilleusement bien passé. Donc, voilà, si je vous l'ai pas dit jusqu'à présent, bah je le dis maintenant. Donc, depuis mai, je travaille, j'ai la chance de travailler chez Sephora, plus précisément au Sephora Passage du Havre, donc à Paris, c'est à côté de la gare Salazar. Et voilà, si je vous en parle, c'est aussi, bah, venez me voir, il n'y a pas de soucis, vous pouvez venir me voir. Moi, je suis toujours en magasin, sauf le lundi, c'est mon jour de repos, d'ailleurs, aujourd'hui, on est lundi, et le dimanche, parce que, bah, le centre commercial est fermé, le passage du Havre, mais venez me voir pour qu'on parle, pour qu'on échange, pour que je vous montre tous mes produits préférés. Voilà, tout simplement. En fait, j'avais l'impression que j'avais tellement de choses à dire en vidéo, et en fait, non, c'est qu'autour de ça. Donc, en fait, je suis heureuse, tout simplement. C'est sûr que j'adore tout ce qui est com, l'entreprise en général, etc. Ça me passionne, les plantes com et tout, mais j'aime ce que je fais, non seulement parce que, voilà, je suis... Est-ce que vous vous rendez compte que je suis toute la journée entourée de make-up ? Genre, je vois les nouveautés. Forcément, on a des petits produits gratuits, donc, pour moi, c'est top, quoi. Parce que, non seulement, c'est une réalisation personnelle, je me sens vraiment épanouie dans ce que je fais, mais à côté de ça, j'ai la chance de pouvoir, justement, alimenter ma chaîne YouTube aussi, parce que j'ai plein de nouveaux produits, je peux vous en parler, je peux les tester, et ça me permet, voilà, de faire plus de vidéos. Mais, justement, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, ces derniers mois, j'ai vraiment eu du mal à m'orienter, à savoir quand filmer, quand éditer, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, et bref, c'est pour ça que dernièrement, j'ai pas trop posté de vidéos, mais je vous promets, je vous promets que là, je vais bien m'organiser pour respecter les timings, parce que, par exemple, les favoris du mois, bah là, du mois de septembre, non, du mois... Ouais, du mois de septembre, bah je les ai même pas faits. Donc là, ce que je vais faire, c'est que septembre, octobre, bah ça va être un favori de deux en un, enfin, avec les deux mois. Mais voilà, en fait, j'ai même pas préparé cette vidéo, du coup, je vous donne un peu les infos comme ça, comme ça. Donc voilà, je vous ai déjà dit, voilà, c'était un plus pour YouTube aussi. C'est un plus pour moi, parce que je me sens, mais tellement épanouie. Comme je vous disais, je suis entourée de make-up, je peux conseiller les gens. C'est tellement merveilleux d'avoir une cliente, voilà, qui connaît pas trop de make-up, et on lui applique les produits, elle se regarde au miroir et elle dit, mais oh, j'adore, merci quoi, merci pour ces astuces, merci de m'avoir montré comment tester les produits. D'ailleurs, en parlant de ça, d'astuces et de tester vous-même les produits, j'ai la chance de faire également les make-up classes. Donc il faut savoir que ça fait pas longtemps que ça a été mis en place, mais Sephora propose maintenant des cours de maquillage qui sont gratuits, c'est complètement offert pour les clientes. Donc ça dure 15 minutes, ça a lieu les jeudis, vendredis et samedis à 18h précise. C'est sans inscription. Du coup, et je vous parle de ça parce qu'en fait, dans mon Sephora à moi, le passage du Havre, c'est moi et mon collègue Teddy qui les animons, les make-up classes. Donc si ça vous intéresse, ben venez aussi. Mais comme c'est sans inscription, l'idéal c'est vraiment de venir vers 17h30, parce que voilà, nous on commence à faire le tour, à voir si les clientes sont intéressées, si les clientes veulent participer autour de 17h45. Donc il y a des thèmes différents à chaque fois, mais l'idée c'est vraiment de venir un peu plus tôt pour nous dire, parce qu'il n'y a que 6 places, donc pour nous dire, moi je suis là, donc réservez-moi une place. Donc ça on le fait sur le coup sans problème. Il y a des thèmes différents à chaque fois, on a déjà fait les sourcils, on a fait le charbonneux, on a fait les lèvres pulpeuses, bref il y a plein de choses qui se préparent. Là cette semaine, ça va être le blush, le strobing et le contouring. Donc si ça vous intéresse, et ben venez, je ne saurais pas vous dire quel jour je vais faire, quel jour ça va être édit. Et voilà, je ne sais plus où j'en suis. Je vous ai parlé de ça, donc les cours de maquillage. Donc franchement, c'est vraiment, ben je suis épanouie en fait, c'est ça. Parce qu'à côté justement du conseil de la vente, et ben j'ai ça et il y a plein de choses parallèlement à ça qui se prépare justement avec la marque Made in Sephora, donc la marque de l'enseigne Sephora. Je découvre de plus en plus les produits, je teste, et c'est vraiment une jolie marque, c'est des produits qui sont vraiment bien. Et c'est pas qu'un métier pour moi en fait, c'est vraiment une passion. Non seulement cette passion pour la beauté, le make-up, ça c'est net et précis, j'en parle dans mes vidéos, mais aussi cette passion par rapport à l'enseigne. C'est une marque qu'on connaît depuis très longtemps, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la première enseigne qui nous a permis d'avoir ce libre-service. Si on peut se servir maintenant, enfin essayer nous-mêmes les produits, c'est grâce à Sephora. Avant ça n'existait pas. Donc est-ce que vous vous rendez compte que si maintenant vous allez en magasin parce que vous avez entendu parler du blush de je ne sais pas quelle marque qui était une tuerie parce que la youtubeuse elle vous l'a conseillé, bah si maintenant vous allez en magasin et que vous pouvez le tester pour voir si vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est grâce à Sephora. Donc des valeurs comme ça, je les défends mais complètement et pouvoir justement dynamiser, moderniser le monde de la beauté. Enfin bref, je crois que vous avez compris. Non seulement je m'identifie complètement avec, je suis désolée si je regarde à gauche et à droite mais c'est vraiment parce que je n'ai pas du tout, je ne me suis pas entraînée pour la vidéo du coup je cherche mes mots et forcément je ne regarde pas directement la caméra. Mais voilà, je me suis encore perdue. Cette vidéo va être une catastrophe. Donc si je suis vraiment heureuse aujourd'hui, c'est parce que je m'identifie non seulement avec mon métier mais aussi avec l'enseigne pour laquelle je travaille. et quand je vous dis que je suis heureuse, c'est que je suis complètement heureuse. Pour moi, ce n'est pas du travail. Forcément c'est du travail parce qu'il y a des horaires etc. Mais je me lève le matin mais c'est un kiff pour moi de me lever le matin. Est-ce que vous vous rendez compte que moi mon problème, ce n'est pas de savoir si je ne suis pas trop maquillée, c'est de savoir si je suis assez maquillée. Alors que justement, quand je travaillais en bureau, je ne pouvais pas trop maquiller non plus parce qu'il ne fallait pas trop en faire. Bref, à côté de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais dit il y a quelques temps que j'allais commencer à prendre le métro etc. Enfin pas le métro, moi je prends le train, le transilien. Donc c'était aussi par rapport à ça parce que forcément j'étais habituée à ma petite voiture. Donc maintenant j'ai commencé dans le monde des transports. Et bon ça va pour l'instant, après ça ne fait que 5 mois, donc bientôt 6. Donc pour l'instant ça va, je ne suis pas blasée des transports. Justement j'en profite pour lire un peu, pour vous répondre sur les réseaux sociaux, pour m'actualiser justement aussi sur les réseaux sociaux, pour savoir tout ce qui se passe. Je crois qu'en fait voilà, c'était à peu près tout. Donc les deux messages, c'est vraiment j'ai changé de boulot et je suis super heureuse. Et aussi venez me voir au Sephora Passage du Havre. Ça me ferait très plaisir de mettre un visage sur vos noms, sur toutes les personnes qui commentent souvent les vidéos. et de pouvoir vous toucher, vous faire des câlins forcément. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop fouillie. Je sais que je n'ai pas arrêté de me couper, etc. Mais encore une fois, je n'avais rien préparé. Je sentais juste la nécessité de parler avec vous, de vous dire ce que je faisais. Comme ça je vais pouvoir beaucoup plus vous snapper, même je ne sais pas, quand on reçoit des nouveaux produits, etc. Vous faire vraiment les snaps et vous faire découvrir les coulisses, on va dire ça comme ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Je me ferai une joie comme d'habitude de répondre à vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye ! Comment je commence déjà ? Et la vidéo, c'est de nouveau qu'à tiens rien, se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis j'ai eu la chance et j'ai eu la chance parce que j'en parlerai un peu plus... J'en parlerai un peu plus... Non ? Alors que quand j'étais en bureau, je ne pouvais pas justement m'exprimer. Ah, ça m'énerve ce truc, il faut qu'il aille vers l'avant sinon ça fait moche. Alors que justement... Et là ça tombe et on ne voit rien. Oh, ça m'énerve !